A suivre donc, Franck Tapirot, bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis pour votre ping-pong, ping-pong hebdomadaire particulièrement suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Franck, vous êtes communiquant, vous pilotez les diaspora défense force, les DDF. Franck, d'abord, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce un peu inattendue, hier matin du ministère français des Affaires étrangères, d'accorder une immunité aux responsables israéliens, notamment donc Benyamin Netanyahou, visée par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, avançant l'argument suivant, Israël n'étant pas signataire de la CPI, nous ne pouvons pas donc appliquer ces mandats d'arrêt délivrés par la CPI en cas de présence de ces dits responsables sur le territoire français. Je rigole parce que le MME en même temps n'a pas de limite, puisque c'est comment condamner Israël, comment dire que la France a toujours suivi, et on en a parlé ici plein de fois, parce que le 22 mai je vous rappelle que j'avais lancé une tribune qui s'est transformée en pétition de droit de mesure, qui a 18 650 personnes, justement pour dire que la France devrait s'y opposer. Et donc la France dit, nous suivons toujours la CPI, mais en même temps, comme Israël n'est pas concerné par la CPI, nous ne pouvons pas appliquer les mesures. C'est extraordinaire, ça montre à quel point... Comment vous l'expliquez ? Comment je l'explique ? C'est comment ce que le quai l'or sait reste le quai l'or sait, en donnant une excuse, en fait c'est une dispense, vous savez quand vous allez aller à la gym, je ne peux pas aller à la piscine, j'ai mal à l'oreille, donc vous demandez une dispense aux parents, on invente n'importe quoi. Selon son israélien qui a été cité par le journal Arelds, il semble que ça faisait partie du deal, du deal de l'accord de ce que c'est le fait sur le Liban, on sait qu'Israël a un peu freiné des quatre fers, la France ne participe pas au comité tripartite aux côtés désormais des Etats-Unis, il y a eu une négociation. Oui, ça fait partie du deal, donc tout ce que je vous ai dit au début c'était, pour le grand public on écoute ça, on est mort de rire, bon, maintenant, c'est forcément plus compliqué que ça. Sérieux, c'est que la France, on le sait très bien, elle s'est mise un petit peu à dos à Israël depuis quelques temps, elle voulait absolument peser, et je peux le comprendre vu l'historique de la France, c'est pour ça que moi j'appelais à ce que la France dénonce la proposition de la CPI, c'était en fonction de ce qui s'est passé. Donc la façon dont on a négocié surtout Israël, en disant, nous on veut bien que vous fassiez partie de la photo, mais il y a des contreparties, et bien l'entend la contrepartie c'est que Galante et Nathaniaou ne soient pas arrêtés en France. Donc c'est plutôt bien, parce que comme on dit à la fin de Guignol, tout est bien qui finit bien, maintenant il faut savoir que derrière, on joue quand même sur des cartes qui ne sont pas totalement franches. J'aurais préféré, le 22 mai quand j'ai fait cette tribune, d'ailleurs de ne pas avoir à transformer la tribune en pétition, et que la France dise, même si nous avons toujours soutenu la CPI, nous nous opposons de fait déjà à mettre dos à dos des dirigeants d'un état démocratique qui lutte pour sa survie, et les responsables du Hamas, alors là en plus ils le mettent face à un mort, donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, mais je pense que la CPI n'en a plus pour très longtemps, si vous voulez savoir ce que je pense, je pense qu'à l'arrivée de Trump, moi je vous en donne trois mois, on va dire avant juin 2025, je pense que la CPI ou n'existe plus, ou alors est réduite à une portion congrue, ce qui serait plutôt pas mal. Mais bon, c'est aussi intéressant pour l'avenir entre, encore une fois de l'amitié entre la France et Israël, quand j'ai fait, je vous rappelle, le cas des supporters de la paix, c'était pour ça, pour dire qu'il n'y a jamais eu d'opposition entre la France et Israël, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, même si c'est un peu, comme on le dit en serbo-croate du Nord, un arrangement, un amiable, un deal, ce traloïd est positif, si ça peut permettre d'apaiser surtout l'entente entre nos amis du pays. Alors Franck, quittons les traloïdes politico-diplomatiques pour parler... On parle très bien de serbo-croate. Absolument. Origine serbo-croate. Franck, on parle, vous parliez des cars, des cars sportifs et d'amitié qui avaient été mis en place par les EDF pour le match France-Israël. C'est du football. Vous en préparez d'autres pour cette fois des matchs de basket qui ont eu lieu pendant l'hiver, au début de l'hiver. Oui, ça a tellement bien marché. On était à 11 plus un petit quart. On aurait pu en mettre 100 si on avait quelques temps. D'autres collectifs aussi ont essayé de faire la même chose et c'est très bien. Il faut que les gens comprennent qu'en dire sport, on ne va pas se laisser faire et surtout qu'on aide les Israéliens à avoir des supporters alors qu'on le sait, les clubs israéliens qui se sont au foot ou au basket déconseillent à leurs supporters de venir en France ou dans d'autres pays comme Amsterdam ou comme la Belgique ou la Hollande. Et là, il y a deux rencontres. Oui, il y en a une à Nanterre contre Rolonne, là, dans pas longtemps. Il y en a une surtout le 16 janvier. Un gros match entre Paris Basket et Maccabi Tel Aviv. C'est la Coupe d'Europe ? Coupe d'Europe, absolument. Et pour ce match-là, on va essayer de mettre en place exactement le même dispositif. On a encore, bien entendu, avec la préfecture de police à Paris, avec le SPCJ et avec d'autres collectifs qui vont bien... Avec les FD nationales et européennes ? La FD avec le club, le club, bien entendu, parce qu'en n'oublions pas que pour le Stade de France, on avait non seulement contacté le Stade de France et la Fédération Française de Foot qui a été d'ailleurs admirable et qui a travaillé avec nous nuit et jour pour qu'on puisse acheminer ses 613 supporters de la paix dans les tribunes et ça, c'est admirable. Et là, vous avez déjà entamé les discussions avec la Fédération de Basket ? Donc, aujourd'hui, demain après-midi, il y a une réunion avec eux pour savoir d'abord avec Paris Basket, pour savoir combien de places on peut obtenir. Une tribune, on a remis à une tribune toute entière parce que si on a mis 613 en quelques jours, on se dit qu'en un mois, peut-être qu'on peut amener, on va voir en fonction de la capacité, mais plusieurs, plusieurs centaines de supporters pour supporter Maccabi. Alors, il y a aussi un truc de colorimétrie intéressant, c'est qu'on a évité, vous savez, après des échanges et des échanges totalement amicals avec la préfecture et avec les autorités, on ne pouvait pas avoir de message, entre guillemets, politique, de demander la libération des deux otages, même si on peut considérer que la libération des otages, je n'ai pas un message communique. Ça va être différent, là ? Là, en fait, c'est pas que les âges soient libérés d'ici. La couleur du Maccabi, c'est jaune. Donc, on ne pourra pas nous empêcher de tout devenir en jaune, qui est quand même la couleur, alors là, elle est tombée tout à l'heure, j'ai oublié de la remettre, la couleur de l'épinglette, cette petite boucle pour dire qu'il faut penser aux otages parce qu'à l'heure on se parle, tout le monde parle, c'est bien la paix au Liban, c'est bien d'imaginer la paix au Liban, c'est formidable, c'est génial. Qui parle des otages ? Personne. À part ces news et surtout l'Aurance Ferrari que j'embrasse et que je remercie encore, qui tous les jours ont un mot pour les otages. Qui en parle à TF1, au journal Le 20h ? Personne. France 2 ? Personne. Les grands VJT ? Personne. Donc, encore une fois, il faut lutter contre cette invisibilisation, il faut reparler de ces otages et donc, j'espère qu'ils seront libérés avant le 16 janvier prochain mais on sera tous en jaune avec des messages très clairs pour demander leur libération, bien entendu. Franck, vous vouliez également parler de cet autre courant d'actualité au Moyen-Orient, l'entrée en vigueur du 6 et le fait entre Israël et le Hezbollah pour une première phase de 60 jours qui prévoirait le retrait derrière la frontière côté israélien et au-dessus, au nord du fleuve Litani pour le Hezbollah. Vous l'accueillez comment cette annonce ? Sans faire de mauvais jeu de mots, je vais reprendre le mot Litani mais on a l'impression que c'est une vraie Litani. Au sens, on répète à l'envie le même processus qu'il y a 18 ans, rappelez-vous, il y a 18 ans, comme une Litanie, on dit oui, nous allons demander à l'armée libanaise et à la Finule, d'ailleurs on double les effectifs, on double les moyens. Et on apporte une garantie américaine 16 fois. Oui, bien sûr, on va désarmer toutes les milices, on les remonte. Ça fait plusieurs fois quand même, j'espère qu'une fois en 18 ans ça va enfin marcher. Il y a eu une guerre aujourd'hui, Israël a fait ce que la Finule n'a pas fait, ce que le Liban et son armée n'ont pas voulu faire, n'ont pas pu faire donc de l'Iran. Donc j'espère qu'on ne va pas recommencer, on a l'impression que c'est un vieux disque rayé. En gros, ce qui n'a pas marché pendant presque 20 ans n'a pas forcément de bonnes raisons de réussir maintenant. C'est un peu la logique que vous défendez là. Oui, alors attention, la vraie différence c'est qu'en 2006, le Hezbollah, dans sa tête, est sorti vainqueur du conflit avec Israël, donc d'ailleurs c'était plus compliqué d'expulser, de désarmer des gens qui sortent gonflés. Aujourd'hui, le Hezbollah est quand même ratiboisé, pour ne pas employer d'autres mots. Même s'il crie victoire, mais... Est-ce que vous avez déjà vu un pays arabe en défaite ne pas crie victoire ? Non, parce que le fait qu'ils s'en sortent, déjà qu'ils soient encore en vie, c'est une victoire. Regardez le LP, ils ont toujours perdu tous leurs conflits, ils ont créé la guerre civile au Liban, ils ont créé la catastrophe, n'oublions pas avant en Jordanie et partout dans le monde, ils ont toujours sorti de leur ville expulsée avec la victoire. Eux leur but, c'est d'être en vie, on va dire, c'est pas de gagner forcément, qu'on parle d'eux déjà, c'est une victoire. Donc le Hezbollah, non, le Hezbollah peut pas qu'il y ait victoire, les Iraniens sont pas exactement comme comme les Sunnits chiites, même s'ils sont alliés contre Israël, c'est pas le même état d'esprit, eux ils savent qu'ils sont très 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 fragilisés, donc ils savent que c'est un avertissement, pour l'instant avec des frais en plus, donc ils sont retirés, on espère que la bande sera complètement sauvegardée, que personne ne descendra d'Italie. Vous voulez que je vous dise ? Je prends un risque aujourd'hui en lisant, je n'y crois pas une milliardième de seconde. Le trafic d'armes entre l'Iran et le Hezbollah a déjà commencé. Il y a eu des bombardements encore mardi à la frontière siro-libanaise. Mais enfin, ou alors on est complètement pas être con à ce point, on peut être naïf, on peut vouloir la paix à tout prix, mais non pas à tout prix, parce qu'il faut regarder ce qu'il y a en face. La paix c'est comme la guerre, il faut être deux. Donc c'est bien de dire voilà il faut, où il n'y a qu'un faux con ou il n'y a qu'un vrai con, parce que dans ce cas-là c'est vraiment ça. On est vraiment des vrais cons si on croit encore à la parole du Hezbollah. Donc est-ce que le Liban qui a... Qui n'est pas signataire de l'accord. Qui n'est pas signataire, mais je dis, c'est une blague cette histoire. Donc en gros c'est une pause pour permettre je pense déjà à l'administration Biden d'avoir une petite sortie par le haut et de préparer l'arrivée en fanfare de Trump. Je fais le pari moi que ça va repéter assez vite parce que c'est dans leur gêne. Il n'y a rien à faire. Le gêne d'un terroriste c'est quoi ? C'est de mourir. Donc vous ne voyez pas qu'ils vont s'arrêter. Il n'y a que les Iraniens qui manipulent tout le monde et qui financent tout le monde. Eux ils sont beaucoup plus dans le temps, etc. Ils ne jouent pas à l'envers. Mais un terroriste Hezbollah, Hamas ou la gardienne de la révolution c'est les mêmes. Donc ils iront au bout. Ils n'en ont rien à faire. Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un traité de paix ou un cessez-le-feu ils se renforcent. C'est vrai depuis la nuit des temps. Donc on est complètement idiot et on croit à cette histoire. Ou alors à ce moment-là on met de la force. Mais n'oublions pas la seule différence c'est que le Hezbollah aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Hezbollah après 2006. Il est plus qu'affaibli il est quasi complètement détruit totalement désorganisé et puis avant de toucher un pager ou un ordinateur ou un fax ou un tacky walkie je peux vous dire qu'ils tremblent de leurs membres. Et ça c'est très bien. Maintenant c'est pas ça qui va maintenir une vraie paix dans la région. Il y a des choses beaucoup plus fortes c'est exclure définitivement l'emprise de l'Iran. Exclure, radier, rayer de la carte le Hezbollah. Permettre au Liban de retrouver son destin. Permettre à Israël d'être vraiment en paix. Et si les Palestiniens veulent s'autodéterminer qu'ils disent avec qui ? Qu'ils disent où ? Comme De Villepin qui parle d'un État palestinien. Ils ne donnent pas les frontières. Ils ne disent pas avec qui. Ils ne vous donnent pas une seule incarnation. Ils ne disent pas quel projet politique ? Quel peuple ? Est-ce que c'est les gens de Gaza ? Est-ce que c'est les gens que c'est Jordanie ? Il parle. Il ne fait rien. Ça ressemble vraiment pour moi à la diplomatie française et qu'on la déteste. Alors qu'il a à l'époque incarné quelque chose de fort en 2003. Donc s'il pouvait retrouver un petit peu moins de paroles un peu plus d'actes ce serait bien. Vous êtes optimiste. Merci Franck Dablon. Ah oui, je ne suis pas fou. La semaine prochaine.